Patiner sur un anneau de bois pour méditer, c'est l'un des concepts proposés par l'artiste Régis Perret pour sa nouvelle exposition. Cette sculpture en bois, marquée des fleurs, est l'une des six créations de cet artiste, devenu une référence dans l'art de l'institut. Régis Perret ne crée pas lui-même, il travaille en étroite collaboration avec des artisans. Moi je suis un créateur et quand je veux un objet, je ne sais pas le faire, je m'adresse à une entreprise qui, elle, va me permettre de réaliser mon rêve. Donc là, en l'occurrence, les ateliers de la chapelle, je vais les voir, je leur dis voilà, j'aimerais que vous me réalisiez cet objet. C'est comme si j'étais un peu le chef d'orchestre, j'ai une idée, j'ai une composition à faire réaliser et je m'adresse donc à des solistes en quelque sorte. C'est-à-dire que sans eux, je ne suis rien et en même temps, je leur permets de réaliser un objet qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de réaliser non plus. Présent sur la scène de l'art contemporain depuis plus de 15 ans, Régis Perret investit pour neuf mois les différents espaces de l'habille de Maubuisson. Thème central de cette exposition, le motif floral. Découpées dans du papier peint, marquettées ou sculptées, les fleurs sont présentes dans toutes les œuvres exposées. Pour cette salle, Régis Perret achinait plus de 4000 assiettes, toutes décorées de fleurs. Ça parle de notre quotidien, les assiettes, de nos vies de famille, puisque là il y a des assiettes qui réunissent les grandes fabriques comme les toutes petites, de la fin du 19e au tout début du 21e. Donc il y a aussi bien de l'Ikea, du Gien, du Sargumin, de la Luneville, des grandes fabriques impériales et royales belges. Et c'est un peu cette idée, c'est de toutes les distinguer et de faire qu'elles soient réunies dans un jardin qui est sur le modèle du jardin familial. Donc une grande partie de mon travail, c'est finalement de regarder des objets du quotidien et de les assembler, de les réinterpréter. C'est un peu l'idée du chef d'orchestre, toujours présente. Fervent croyant, Régis Perret est aux anges dans cette ancienne abbaye cistercienne. Lieu de prière, de méditation et de recueillement, elle fut occupée pendant des siècles par des religieuses. Un lieu qui ne pouvait qu'inspirer cet admirateur de la Sainte Vierge. Quand je réalise cette pièce, qui est aussi pour dire que je suis croyant, c'est juste une croyance qui m'est propre. Je la mets ici un peu en avant, mais il n'y a aucune volonté de ma part de faire du prosélytisme. Quand on a la foi en quelque chose, c'est quelque chose qui nous aide aussi à supporter le quotidien et à nous construire. C'est un peu ça aussi qui est proche, je vous l'ai montré dans cette exposition. C'est-à-dire comment je me construis année après année, projet après projet. C'est aussi en ayant la foi en ce que je fais et en ayant toujours cette volonté de continuer, continuer et de me construire et en tant qu'artiste et en tant qu'individu. L'exposition L'abbaye Fleury de Régis Perret se tient jusqu'au 26 juin à l'abbaye de Maubuisson. Sous-titrage Société Radio-Canada